Bonjour à tous, on se retrouve dans la vieille Vizima pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1 et allons tout de suite parler au capitaine Jean-Pierre Polnareff, qui que ce soit. Ça faisait longtemps, sorceleur. Ah mais c'est... Il paraît que la princesse a mis votre tête à prix. Je suis content que vous n'ayez pas été tenté. J'ignorais où chercher, sinon qui sait. Il faut bien que je gagne ma vie. On dirait que j'en sais. Mais ce n'est plus d'actualité. J'aurais peut-être une autre occasion. Assez, je suis là pour affaire. Lesquels ? Mais t'es qui ? Vous avez beaucoup de travail ? Ouais, j'ai tué plus d'elfes et d'hommes de la salamandre que vous n'avez mangé de poulet dans votre vie. Je m'ennuie. Il me faut du changement. Un vrai défi, vous voyez ? Non. Vous savez où me trouver ? Non. Vous avez mis une annonce. Pour les femelles vampires ? Vous avez le sang. Non. Pas encore. Vous devez prouver que vous en avez tué au moins six. D'accord. T'es qui ? Monsieur ? Je ne sais pas qui tu es. Capitaine Jean-Pierre. Je n'ai pas de Capitaine Jean-Pierre. Non, je ne le remets pas. On l'aurait peut-être déjà croisé si ça se trouve. Mais non, là, je ne le remets pas du tout, du tout, du tout. Alors, l'endroit que je n'avais pas encore visité, est-ce qu'il ne serait pas temps de le visiter ? Du coup, qu'est-ce que c'est que ça ? Explosif inconnu. D'accord. Un explosif inconnu. J'ai besoin de connaître les explosifs pour les utiliser. Ok. Oh non, ils sont blessés, les petits scoyatels. Non, les petits scoyatels. Tiens, je vais en profiter pour vendre un petit peu vite fait à le forgeron. Oula. Oula. Pardon. Faites la queue, je m'en fous en fait. Moi, je veux juste rentrer. De toute façon, vous aurez tous disparu. Regarde, hop, voilà. Bah. 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 Où est-il ? Ça a changé ici. Non ? Je ne me souvenais plus qu'il y avait ce truc là. Mais attends, t'as re-rempli chez toi ? Entre les dernières fois que je t'ai volé maintenant ? Non ? Que puis-je pour vous ? Me donner de l'argent. Ah merde. Non. 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 Allez. 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 Oui, puis de toute façon, une fois qu'on aura fini de visiter la vieille Vizima, donc le tout petit peu qui nous reste, on ira dans les marais. Vodkate, t'aimais rien. Ouais. Bon, regarde. On ira dans les marais, puis on commencera à visiter petit à petit les zones importantes, genre le truc des droïdes, les camps de réfugiés, enfin tous ces trucs-là. La grotte de Astry en dernier, peut-être, parce que vu que c'est la quête principale. On visitera tous les endroits importants, en fait. Les endroits où il y a des trucs, j'espère, en tout cas. Parce que bon, qu'il n'y ait rien sur l'Overworld, ça ne me dérange absolument pas. Mais par contre, qu'il n'y ait rien partout, ça va peut-être être chiant, je pense. Tiens, j'ai lu ça ? Ouais. Donc, je te le vends. Hop. Hydromel de Mahakam. J'en avais gardé exprès ? Ah non, non, d'accord, c'était le Colna que j'avais gardé. Bon. Ok. Ça ira bien pour l'instant. Putain, il a tellement un inventaire rempli, lui, avec tout ce que je lui ai vendu dans tous les sens. Alors. Le tout petit bout qui nous reste. Et les Mareilles. Les Mareilles. Et déjà, il y a quoi par là-bas ? Est-ce qu'on peut retourner à la digue ? Attends, mais... Oh, je suis perdu. Non, la digue n'est pas par là. Elle est par là. Voilà. Est-ce que je peux y retourner ? Je sais même plus où il est parti, lui. Il a été emmené par qui ? Par Vincent ? Vincent lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui le faisait demander, le roi peut-être, non ? Oui, il fallait parler au roi, je crois. Et Giral disait qu'il n'était pas compétent pour parler au roi. Ils y avaient envoyé Jaskier. Et puis au final, c'est moi qui ai parlé au roi. Du coup. Donc je ne sais pas du tout où est Jaskier. Tant pis. Il s'en sortira bien. Il s'en sort toujours, Jaskier. Il n'a besoin de personne pour s'en sortir. Ok. Ah non, je ne peux toujours pas passer par là. Enfin, ou alors il faut faire un petit tour en passant par... Non, pas par là. Par là. Non, pas par là. Je pense que c'est en plus une zone où on doit en avoir rien à foutre à mon avis. Et Kalkstein, est-ce qu'il est dans son labo du coup ? Ça, ça m'intéresse. Parce que j'ai une quête à lui rendre. Donc ce serait bien qu'il soit là. Cette fois. Ouh, des charners ? Bah les couilles. Débrouillez-vous. Je ne suis pas là pour tuer des monstres, moi. Je suis un sorceleur. Je suis là pour tuer des humains. Principalement. Le mec, il a complètement oublié sa vocation, quoi. Il ne tue même plus les monstres. Mais j'avoue. Je suis le pire sorceleur, quoi. Je bute des humains pour le compte de la scoyatelle. Enfin, je fais des trucs de politique, quoi. Je vois un monstre. Hum, ouais, bon. Débrouillez-vous, hein. Le pire. Le pire sorceleur. Ah, il est là ! Bonjour, Calcesteinu. Oula. Calcestein, je me demandais... Oui ? En étudiant la mutation, avez-vous découvert un remède contre l'infertilité ? Oh non, non. Désolé, Gérald. Je m'en doutais. Adieu. Oh non. Ne me dis pas que tu veux un enfant. Gérald ? Le roi m'a demandé de me charger de la strige. Je me suis intéressé aux vampires autrefois. Malheureusement, je n'ai jamais pu étudier un spécimen vivant. Enfin, mort vivant. Pour vaincre la strige, vous devez survivre à une nuit dans son antre. Je vous recommande des graisses d'armes comme l'argentia et l'huile de Krynfrid. Je sais tout ça, je l'ai déjà fait. Et puis, il y a vos célèbres signes. Oui, c'est ce qu'il avait fait sur le tombeau quand il s'était mis dedans dans la nouvelle. Ah, mais j'ai rien en fait. C'est trop mignon. Je l'aime bien. Au début, il me saoulait, mais au final, je l'aime bien, Kalkstein. Il est trop mignon. Mon sorceleur préféré. Oui, je suis ton sorceleur préféré. Je suis ta p... Bon, le p'tit bout qu'on n'a pas visité. Le p'tit bout. Allez, je veux visiter le p'tit bout. C'est pas par là. C'est par... Non, c'était là. Mais... C'est le p'tit bout. Elle est horrible cette voix. Je vais continuer. Le p'tit bout. Il y a un Kynav en plus. Le p'tit bout. Bon, bah apparemment, c'est vraiment pas possible. Même en faisant... C'est pas possible. Donc, quand on a essayé de... On a tout essayé. Ah ! Ah ! Un p'tit bout. Qui ne sert à rien. Absolument aucune utilité. À part, bah, créer un raccourci par là. Même pas ! Mais... 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 Tu te fous de ma gueule ? Je viens d'en détruire un, un truc comme ça. Mais c'est du foutage de gueule. Ça servait à quoi de l'enlever ce truc alors ? Rien du tout. Mouais. Bah, c'est bien la première fois qu'il y a un truc qui sert à rien dans The Witcher 1. Bon, allez. Direction les Marais. Pour aller visiter. Qu'est-ce qu'on va visiter en premier ? À mon avis, le truc le plus près, ça doit être les droïdes. On va voir ça. Oula. Oula. Petit bug graphique, là. Eh ben. Eh. Bah. Mais. 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 Bah. Mais. Mais. C'est pas là. Ah. C'est parce que c'était là. Plutôt que d'utiliser la porte, c'est vrai que c'est plus pratique de... Plutôt que d'utiliser la porte ouverte, c'est vrai que c'est plus pratique de faire une brèche dans la barricade à côté. Non mais... Je comprends. Je comprends. C'est... C'est un choix de l'auteur. Quand il y a des trucs qui n'ont pas de sens comme ça, il faut dire que c'est un choix de l'auteur. Ça marche. Ça passe tout de suite vachement mieux. Non mais tu comprends. C'est un choix de l'auteur. Tu peux pas comprendre. Faut être écrivain. La grotte des droïdes. Où est-il ? Putain, je sens qu'on va passer tout le reste du chapitre à chercher des trucs, à chercher l'entrée de ci, l'entrée de mi parce que j'arriverai jamais à mettre la carte de la zone dans la tronche parce que c'est n'importe quoi. Si encore ça correspondait à ce qu'on voit sur la map, mais pas du tout. Alors comment tu veux te repérer alors que ce que tu vois sur la carte ne correspond pas à ce qu'il y a en vrai ? C'est même pas là ! Il y a des trucs qui ressemblent à des grottes, ça n'en est pas. Sans rire. Non vraiment, je suis pas énervé ou quoi, mais sans rire ? C'est où ? C'est ce tout petit truc là ? C'est encore plus petit que les trucs qui ne sont pas des entrées. Allez, hop. J'ai pas demandé midi à 14h. C'est bon là ? Merci. Grotte des droïdes. Bonjour les droïdes. Petite sauvegarde. J'ai une quête à leur rendre. Et eux, il me semble que c'est possible. Et du coup, les droïdes, vous vous êtes carrément barrés des marées à côté ? Vous avez déménagé parce que vous vous y avez persécuté, c'est quoi ? Cousin Corbin. Qui c'est Cousin Corbin ? Bonjour voyageur. Ah oui ! Les cousins d'Antoinette, qu'elle nous a demandé de leur filer de la thune. Oh putain, faudrait que je check sur cette quête moi. Voir si ça ne nous met pas un malus sur autre chose. Que faites-vous ici ? Nous préparons notre manifestation contre les abattages massifs et l'extermination d'espèces en danger. Ce n'est pas vraiment le bon moment. Après le soulèvement, vous allez vous faire éclater. Nous conduirons notre marche verte jusqu'au pied du château royal. Nous manifesterons jusqu'à ce que le roi nous entende. Nous avons préparé des chants comme « Eh oh, l'abattage, c'en est trop ! » Ou « Non à l'extermination des animaux ! » Je vous suggère de repousser votre manifestation à beaucoup plus tard. « La nature appelle à l'aide ! » Ça va être des... Des gilets jaunes mais de droïdes. Des gilets jaunes de droïdes. Ils vont aller dans les rues et puis ils vont gueuler des conneries. Enfin, j'en sais rien. C'est des conneries ou quoi ? Je suis en train de regarder pour la quête. Alors, ses cousins. « The Witcher », « The Beginning », « Our Cousins ». Ok. Ça n'a pas l'air de donner quelque chose. Attendez, je vérifie ça parce que c'est tout en anglais. C'est chiant. Je lis ça vite fait et puis je vous retrouve juste après. Elle est compliquée cette quête. Elle est compliquée. Mais on va essayer de la compléter en entier. C'est compliqué parce qu'en gros, tu peux ne pas donner de la thune. Tu peux... Une fois que tu n'as pas donné, tu dois avoir des reçus. Tu dois avoir des machins. Et ça se rend à Jean-Pierre, du coup, Paul Nareff. Oh, mais il y a Zoltan ! Vous avez des marchandises à échanger. Avez-vous la petite ciguille, les pierres précieuses, les châles ou les roses blanches ? Quoi ? Pourquoi faire ? Quoi ? Quoi ? J'ai apporté de la petite ciguille. Voyons ça ! Pourquoi faire ? J'ai hitté la petite ciguille ? Je n'en ai aucune idée en fait. On n'irait pas. Ça m'a l'air d'être plutôt compromis pour la petite ciguille. Non, 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 je n'ai pas un. Comment cela ? Eh mais en fait, c'est quoi ? C'est une quête ? Vous avez des... Avez-vous ? Mais... Mais... Voici... Je dois... Mais... J'ai changé. Mais pourquoi ? C'est quoi en fait ? Ouh... Ouh... J'arriverai peut-être à soustraire Eudora à l'influence des Breckenrigues. Bonne idée. D'accord, j'ai compris. Ta femme, je suppose, avait l'influence des quoi ? Oh, le chasseur du roi ! Ça fait longtemps ! Que faites-vous ici ? La révolte gronde à Vizima. Les gens s'entretuent. Ça ne me concerne pas. Les druides recueillent les innocents. Je les aide et les protège. Eh bah, t'as raison. Vous protégez les réfugiés ? Oui. Aime ton voisin. Vous vénérez le feu éternel ? Pas vraiment. Mais quelques bonnes actions ne peuvent pas faire de mal. Putain, il est cool lui, je l'aime bien. Je peux vous aider ? On raconte que des monstres sanguinaires nichent près de la crypte, dans les marais. Et quoi d'autre ? On parle d'une créature qui ressemble à une chauve-souris et d'un vampire femelle. Ah cool, des brooks ! Vous pouvez vous en charger ? Que pouvez-vous me dire d'autre ? Demandez-moi. C'est tout ? Bah non, du coup, il n'y a rien d'autre à me dire. Je regarde pour le vieux druide là, ça... D'accord ! Tout ce truc qu'il veut nous échanger là. Il y a plusieurs vieux druides dans la grotte. Ils sont accompagnés d'un patriarche et se préparent pour la marche verte. Ils s'intéressent aussi à certaines choses particulières pour des élixirs. Ah, c'est pour des élixirs. D'accord ! Ah merde ! Bon. C'est pour des élixirs. Ah mais ouais, si c'est pour des élixirs, mais pas pour des... Des... Merde. Des recettes d'élixirs, ça sert à rien. Ah mais il y en a plein, en fait, des vieux druides. Bonjour. Vous avez... Avez-vous la... Mais non ! Mais non ! J'ai... Et pourquoi ils me demandent que des trucs de femme, des trucs machin, vous voulez draguer en fait ? Sorceleur. Un mot, je vous prie. Oui. Vous étiez au château de Foltest, il y a peu. C'est vrai. Est-ce que ma... Ma cousine Antoinette vous a confié quelque chose pour moi ? Oui. De l'or. Ah ! Merci beaucoup. La Redania... Ok. J'ai toujours... Je dois toujours trouver Cousin Buzz et Cousin Raymond. Et est-ce que j'ai eu son reçu ? Ouais, voilà. Nickel. Bon, bah, pour l'instant, enfin, tant que j'en croise pas un qui est vraiment un connard ou quoi, euh... Je leur donne la thune, hein. Là, le mec, bon, il était sympa, euh... Écoute, en plus, il est dans sa pauvre grotte, là, euh... Est-ce que ça m'a donné une quête, du coup, le roi... Le roi de la chasse, ou je sais pas quoi, là ? Non ? Ah mais oui, le roi de la chasse, lui, il me donne des... Des monstres, euh, comment dire... Des... des... des mid-boss, en fait. Et je dois lui rapporter les têtes. Ça y est, je m'en souviens. Ok. Bon, bah, on a visité toute la grotte, hein. Y'a pas grand... Ah si, le droïde patriarche. Qui y a-t-il, voyageur ? Hum... Que faites-vous ici ? Nous organisons une manifestation contre le déboisage et l'extermination d'espèces en voie de disparition. Vous choisissez mal votre moment. Mais... Après le soulèvement, nous conduirons notre... Nous manifesterons... Mais... On m'a déjà dit ça. On dit que vous payiez pour du sang de... C'est vrai. Nous souhaitons éradiquer cette espèce. Ah d'accord. Une aberration de l'écosystème. Nous demandons 10 mesures de sang. Vous savez qu'il y en a beaucoup plus de 10, hein. Voici 10 mesures. Vous êtes homme de parole. Voici votre récompense. Ah... Ça c'est fait. Nice. Il y a une autre... Non, ça s'arrête là. Bon, ça a l'air de s'arrêter là. Encore un niveau supplémentaire. Putain, ça va vite ! Bon, je mettrai plus tard mes points. De toute façon, à chaque fois que je mets mes points et je passe 15 ans, je sais pas où les mettre. Vas-y, ça saoule là. Je suis trop fort en fait. Non, en vrai, j'ai plein de trucs dans lesquels les mettre. Mais c'est surtout que ça continue de me donner... Ah tiens, il y en a encore. Ça continue de me donner des points bronze. Donc c'est à mettre sur des compétences qui sont basiques, nulles ou quoi. Et bah... Aucun intérêt. Alors. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà dans l'ancienne mine ? Il y avait un truc là-bas. Armure. Il manque encore des restes de... Ah oui ! C'était pour l'armure. Et ça, ça peut servir. Je dois me rendre au cimetière des... Oui, bah... Quoi ? Si, l'ancienne mine c'était la... Attends, 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 attends. Je devais faire une espèce de quête ou quoi. Alors. Les notes d'un mètre de la chanson elfique et un recyclateur. Je trouverai tous ces objets dans les cimetières des marais. Je dois trouver une pierre spéciale et une vieille mine pour accéder aux anciens quartiers souterrains des gnomes. Ensuite, je dois lancer deux sorts de feu et un sort d'air sur cette pierre. Bah oui. Je dois trouver une pierre spéciale et une vieille mine pour accéder aux anciens quartiers souterrains des gnomes. Bah, faut que j'aille à la vieille mine du coup. On va tester de faire un tour dans la mine. Euh, c'est pas loin normalement. Ah, faut que je prenne à droite. On va essayer par là-bas. On va tester d'aller dans la vieille mine et puis on verra une fois qu'on sera là-bas. Ah, mais d'accord, c'est pour ça que je peux pas le faire. Bah, c'est bizarre pourtant, il a même pas d'épée de sortie. D'habitude, quand il y a un ennemi, il sort son épée. Alors, j'en suis où là ? Quasiment à côté ? C'est ça ? Non, bah non. Bien sûr que non. Eh ! Ça va ? Laisse-moi me déplacer, merci. Oh, oh, d'accord. Bon, je suis obligé de vous tuer, je suppose. Ah oui, il y a du monde, d'accord. Quoi ? J'ai été obligé de cliquer plus de deux fois ? Ça me va pas ? Ok. On est bon. D'accord. Alors... Non, 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 non ! Ah, putain ! Faites chier là, c'est bon ! Ok, c'était rapide. Allez ! Bon... Oh, des kikimores ! Bonjour ! Voilà. Oh, ça va être sympa ici, je vais bien aimer. Un cadavre. Avec des... D'accord. Il était venu ici pour bouffer des fruits, toi. Où ça ? Où ça y est du monde ? Bah. Ça me dit que je suis en combat. Je crois que c'est bugué. Ah non ! Elle est là. Ça va, c'est... C'est raté. En vrai, c'est grave raté. Et en vrai, là, du coup, je sais même pas si ça sert à quelque chose que j'aille dedans. Enfin, je vais le faire, du coup, parce que... En tous les cas, j'ai rien d'autre à foutre. Attends, on va faire un petit combat de groupe, là. Voilà. Voilà. Vous êtes pas calmés, là. Allez. Ça prend trop longtemps pour achever quelqu'un, Gérald. Oh là là ! Cette lenteur ! Voilà. Viens d'avoir des trucs sympas ici. C'est joli. Il y a des petites couleurs. Moi, j'aime bien les couleurs. Déjà, là... Je l'ai vu. Vas-y, prie. Eh ben, il se passe rien. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait rien du tout. C'est complètement inutile. Pierre du voyageur. Ok, je note ça quelque part parce que... Je veux savoir ce que c'est. Pierre du voyageur. Bon. Allons visiter ailleurs. Putain, c'est grand par contre. C'est une des premières fois qu'on a vraiment une grotte avec un très très grand espace. Un très grand espace. Non mais... Il faut me dire d'arrêter de faire des let's play. Vous savez, vous avez le droit. Oula ! Oula ! Des noctules ! Bonjour ! Ils font des bruits bizarres pour des noctules. Ils font penser bruit à d'habitude des noctules. Quoi ? Bah c'est pas mortel. Voilà. On va calmer. Allez, le combat. Merci. Il protégeait un coffre. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouh ! Ça va pas tenir dans mon inventaire mais... Ouh ! Ah si ! Ok. Alors... Je ne vois rien. A mon avis, je suis venu là pour rien. Bon, au moins, ce sera visité pour la prochaine fois. Ouais, à mon avis, il faut que je vienne avec un truc qui me débloquerait. Ouais, bah c'est... A mon avis... Ça fait beaucoup de fois que je dis à mon avis mais bon. A mon avis, il faut avoir quelque chose pour activer cette pierre là. Et ça nous ouvrira un chemin. Enfin... A mon avis. Voilà. Ok. Bon, prochaine étape est si on visitait la... Grotte des réfugiés. Qui se trouve... Ça c'est quoi ? Site d'énergie, oui. Grotte des druides. Grotte des réfugiés. C'est super loin. Donc, il faudrait qu'on aille. Putain, je suis paumé sur cette carte par contre. Je suis paumé. Attends. Mais c'est bon, vas-y range. Range ta torche. Là, j'ai râle qu'on est plus vite. Ils auraient pu mettre une moto, je sais pas, un truc... On puisse aller un peu plus rapidement. Je vois même plus la chapelle. Je vois plus rien là ! C'est bon ! C'est bon, on a compris. C'est grand... Enfin, il y a des grandes herbes. On est dans des marées. Mais... Si je peux voir au moins un tout petit peu, ce serait cool. Ok. Donc c'est... Bon. Un peu plus par là. Ouais, ça a l'air d'être par là. Allez, avance vite Gérald. Donc il faudrait donc pour l'armure que j'aille voir vraiment au cimetière quoi. Parce que ce serait au cimetière que je débloquerais non seulement les éléments qui me manquent mais en plus le truc qui pourrait activer la pierre dans la mine. Peut-être. Faut tester de toute façon. Et puis j'ai assez hâte de visiter ce cimetière. Je visite un petit peu tout autour pour garder le meilleur pour la fin parce que ça m'a l'air assez classe. J'aime bien. J'avais vu tout à l'heure un espèce de petit passage là. C'était une toute petite île avec une grotte dessus. Ah ouais, non c'est pas là du tout en fait. Là, c'est ça là-bas. Ça se détache un petit peu. Ouais, nice. Bah oui, il faut que je bute tout le monde. Oh là là, puis ça m'énerve ça quand ils se ramènent tous petit à petit là. Oh là là. Même eux là-bas, il va falloir que je les tue avant de partir. Avant de pouvoir me barrer. Lui aussi. Il est où ? C'est bon maintenant. Oui. Non mais je veux pas déposser. Je veux pas déposser. Je veux rentrer. Laisse-moi rentrer merde. Alors. Encore une grotte. La même. Avec. Avec. Oh putain j'ai eu peur. J'ai cru que c'était Zoltan Chivet. Je me suis dit mais ils se tp. C'est pas possible. Oh des petites battes. Oh du rayon de miel. Cool ça. J'aime bien. Oula. Faire une petite sauvegarde avant de te parler. Si ça se trouve t'es un con. Je voudrais pas te donner les aura. Si ça se trouve j'en sais rien. Je prends toujours mes précautions vous savez. Petite sauvegarde. Non. Géralt. La femme d'affaires. Eh vous êtes des michtos hein. Vous êtes des michtos. Et puis genre vous êtes bien informés les mecs. Et que vous êtes quand même un peu chassés du château et tout. Vous êtes informés que je vais au château. Que j'ai potentiellement rencontré votre cousine Antoinette. Et que bah c'est vrai que ça vous étonnerait pas beaucoup. Qu'elle vous envoie des sous. Vous êtes des grosses michtos. Oui. Voici votre or. Mille merci. Ouais bah pas mille or hein. C'est que 300 tu te débrouilleras. Tu dois toujours trouver cousin Romurot. Romurot. Ça va nulle part. Ça va nulle part. D'accord. Revenons sur nos pas. Est-ce que c'est vraiment une grotte où il n'y avait absolument que lui ? C'est triste si c'est le cas. Ah merde. Clic. Bah ouais c'est ça hein. C'est une grotte où il n'y a que lui. Bon bah on se casse. Merci cousin machin. Ah j'ai cru qu'il était mort. Et si je vous reparle ? Je lui transmettrai rien du tout. Je la reverrai pas. T'inquiète. Allez. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste comme endroit ? On va vite. On va vite. C'est cool. Quand il n'y a pas 1300 coffres à faire. On va vite. Grotte des droïdes c'est fait. Ancienne mine c'est fait. Bon là j'essuie c'est fait. Crypte de corbeaux. Intéressant. Mais peut-être pas tout de suite. Route du vieux château. Bah peut-être pas tout de suite. Une deuxième grotte des réfugiés. Mais à mon avis c'est là qu'il y a là le troisième cousin. Le seul truc c'est qu'il ne faut pas que j'aille rendre en fait les reçus. Avant d'avoir fini la quête des Brooks. Parce que en fait il faut que j'y rende à commandant Jean-Pierre Polnareff. Mais il y a peut-être une chance que ça tourne au vinaigre. Et que je le tue. Sauf que si je le tue je ne peux plus lui rendre la quête des Brooks. Donc il faudrait que je me débrouille pour buter mes Brooks. Machin etc. A mon avis autour du cimetière ça. Bon ouais non il y aura peut-être plus des charognards. Je sais pas où est-ce que je peux trouver mes Brooks. Mais bref. Il faudra que je trouve mes Brooks. Que je les rende. Et ensuite je pourrai lui rendre les reçus. Voilà. Donc peut-être pas tout de suite. L'autre grotte des réfugiés. Surtout que ça nous fait faire tout le tour. Ça me fait un peu chier. Et là on est juste à côté de là. Donc on va rentrer dans les cimetières. Et puis on va s'arrêter au début des cimetières je pense. En plus il y a des feux à côté. Je vais pouvoir... On va juste découvrir la zone comme ça. Ah mais elle est déjà découverte. Il y a des feux à côté. Je vais pouvoir investir mes points en attendant le prochain épisode. C'est super sympa. J'adore le coin. C'est trop classe. Le fait que ce soit tout vallonné comme ça. Je trouve que c'est super cool. Et on peut pas descendre. Ouais. C'est vraiment bloqué. Ouh là. Ça m'a fait peur. Tonnerre muet. Sympa. Ouais c'est trop cool. Ok bon. Allez. Je vais me remettre en bas. Et comme ça la prochaine fois on pourra fouiller ce petit îlot de cimetière. Et cette petite chapelle au bout. Ok. Je vais aller me poser là bas. Et on est bon. Voilà. Allez. A la prochaine tout le monde.